bonjour à tout aujourd'hui on se retrouve pour un petit point fantaisie on va faire celui ci donc j'avais mis déjà en photo sur le groupe facebook voilà donc on fait ou sans perles où on peut mettre des perles ici ou alors on met une perle de temps en temps où on en met à chaque point fantaisie ici et ici on n'a pas de perles après chacun fera comme il comme bon lui semble donc ça c'est l'autre côté c'est pas les noms plus et ça c'est le côté du côté jersey envers alors pour faire ce point on fait c'est un point qui se fait sur dix rangs et qui se fait toutes les mailles alors on doit faire dix rangs donc moi j'ai fait dix rangs 2 4 6 8 10 et maintenant on va prendre le milieu ici des deux points que l'on a fait dix rangs auparavant on va prendre les deux mailles en comptant une deux trois quatre cinq 6 6 et on prend donc je répète une deux trois quatre cinq et six et on prend ici les deux mailles des deux rangs envers comme ça on passe le crochet le poinçon pardon à travers les deux mailles et on dépose sur les deux aiguilles ici on va faire pareil on va compter deux quatre six huit et on sait que c'est celle-ci qui se trouve au milieu des deux dix rangs envers et on dépose sur les plus après en compte 2,4,6,8 on sait que celle-ci qui se trouve au milieu des deux on compte 1 2 3 4 5 6 et on prend les deux mailles ici premier rang et deuxième rang et on dépose sur les deux aiguilles de façon à ce qu'on est un dessin en quinconce 2 4 6 8 c'est donc celle ci qui va se trouver au milieu ici donc on compte 2 4 6 on prend les deux premières mailles envers du sixième rang et celle du cinquième rang et on dépose sur les aiguilles et on va faire dix rangs et on recommence on va travailler en quinconce donc on va prendre les mailles du mi entre le les deux dessins ici que l'on a fait le rang précédent donc ici une fois qu'on a fait quelques dessins on voit tout de suite le milieu on voit tout de suite que ici on est le milieu après si vous ne savez plus à partir de celle là ici l'eau a pris le dessin que l'on a fait les dix rangs précédents on compte 2 4 6 8 et on sait que c'est celle ci attendait pas 2 4 6 8 et on sait que c'est les deux ici 2 4 6 8 donc on sait que c'est ces deux sites il va se trouver en quinconce avec les deux du rang précédent des dix rangs donc on compte une deux trois quatre cinq six on prend les deux mailles durant vers du sixième rang et on reprend les deux mailles envers du cinquième rang et on dépose sur les aiguilles 2 4 6 8 c'est celle ci qui se trouve au milieu au milieu des deux ici on compte 6 rangs une deux trois quatre cinq et six on prend les deux mailles envers du sixième rang et les deux mailles envers du cinquième rang comme ceux ci et on dépose sur les deux aiguilles on va mettre un poids de visière sera mieux donc je recommence je compte 2 4 6 8 donc je sais que c'est les deux ici une deux trois une deux trois quatre cinq six je prends les deux mailles envers du sixième rang plus les deux mailles envers du cinquième rang et je les dépose sur les deux aiguilles et on va faire 10 rangs et on recommence ici on va prendre alors ici on doit faire parce que l'on a mis le peigne on peut le mettre un peu plus d'eau pour voir donc ici ici c'est nos deux mailles qu'on a pris les rangs d'avant vous voyez ici donc on suit la ligne et on sait que c'est les deux mailles ici que l'on doit sur lesquels on doit déposer nos deux mailles 1,2,3,4,5,6 je prends les deux mailles du sixième rang et les deux mailles du cinquième rang et on dépose sur les égaux ici 2,4,6,8 on est ici au milieu des deux ici on se trouve au milieu ici des deux donc une 2,3,4,5,6 je prends les deux mailles je prends les deux mailles envers du sixième rang et les deux mailles envers du cinquième rang et je dépose sur mes aiguilles 2,4,6,8 je sais que c'est ces deux là donc ici je compte 1,2,3,4,5,6 je prends les deux mailles 1,2,3,4,5,6 je prends les deux mailles du sixième rang et les deux mailles du cinquième rang et je dépose sur mes aiguilles 2,4,6,8 je sais que c'est les aiguilles ici sur lesquelles je vais déposer mes deux mailles 1,2,3,4,5,6 je prends les deux mailles envers du cinquième et du cinquième rang et je dépose sur les aiguilles et on fait dire voilà vous voyez on a un dessin en quinconze comme ici ici on le voit plus parce que forcément que ça fait plusieurs jours que je l'ai sorti de la machine donc vous voyez ça c'est un peu resserré et on voit bien les petits losanges que ça fait c'est la même chose mais ici comment il est encore tendu qu'il est sur la machine faut attendre quelques jours pour que le point se détendent donc ici on a fait nos dix rangs donc on va recommencer la même chose alors voyez une fois que on a fait quelques rangs on peut se baser on suit celle ci et on sait que c'est les deux aiguilles ici on comprend ici les deux mailles où on a fait le dessin et on sait que c'est ces deux mailles ici qu'il faut que l'on m donc les qu'on transpose les deux mailles que l'on va prendre ici une deux trois quatre cinq six je prends les deux mailles du sixième rang les deux mailles du cinquième rang et je dépose sur les aiguilles après si vous voulez vous pouvez compter après les deux aiguilles ici sur lesquelles on vient de déposer les deux mailles vous comptez 2,4,6,8 c'est la 9 et la 10 qu'il faut déposer les deux mailles donc on compte six rangs une deux trois quatre cinq et six deux mailles du sixième rang et les deux mailles du cinquième rang et on dépose sur les aiguilles et on compte 2,4,6,8 on a nos deux aiguilles ici sur lesquelles on doit déposer nos deux mailles donc une deux trois quatre cinq six on met son poisson sur les deux mailles du cinquième rang et du du sixième rang pardon et du cinquième rang et on dépose sur les deux aiguilles et on fait dix rangs voilà et on a notre petit losange qui se forment en quinconze alors si on veut on peut y ajouter ajouter des perles ici aux endroits où on fait le petit point fantaisie voyez donc on va je vais faire devant vous pour vous montrer comment on peut ajouter les perles donc je m'installe et je vous reprends après alors vous voyez ici j'ai fait un rang où j'ai mis des perles donc on fait la même façon que quand on tricote 100 m de perles donc on compte son nombre de mailles pour être au milieu et se trouver en quinconze donc on compte six rangs une deux trois quatre cinq six on fait la même chose on prend les deux mailles du sixième rang et les deux mailles du cinquième rang et on dépose sur ses aiguilles ensuite avec accroché accroché dentelle qui rentrent dans le trou de votre perle bien sûr on met la perle sur le crochet on prend la maille ici 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 qui se trouve entre les deux aiguille on dépose la perle dessus comme ceci et on dépose la maille sur une aiguille on est ces aiguilles en attente on fait la même chose ici deux quatre six huit on sait que ce sont les deux aiguilles ici sur lesquelles on va déposer nos deux nous deux mailles donc on compte une deux trois quatre cinq six on prend les deux mailles du sixième rang les deux mailles du cinquième rang et on dépose sur nos aiguilles ensuite on enfile une perles sur son crochet et on prend la maille ici voyez la maille ici qui se trouve entre les deux ici on prend la maille on passe sa perle au travers et on dépose la maille sur une aiguille on met ces deux aiguilles en attente et ici on refait la même chose deux quatre six huit deux quatre six huit on va déposer nos deux mailles sur les deux aiguilles ici donc on compte 1 2 3 4 5 6 on prend nos deux mailles du sixième rang les deux mailles du cinquième rang et on les dépose sur les aiguilles ensuite on enfile sa perle sur son crochet et on va prendre vous voyez bien la maille ici il se trouve au milieu c'est le sixième rang on prend la maille ici qui se trouve au milieu celle ci ici voyez on enfile la perle sur la maille on l'a fait glisser et on met son fils sur une aiguille voilà et on va faire dix rangs et on a nos perles qui se voit très très bien et qui sont bien au milieu des deux mailles alors ici on va recommencer on va prendre on va prendre ici le repère des deux mailles deux aiguilles on fait la même chose on compte une deux trois quatre cinq six on prend les deux mailles du cinquième rang du sixième rang et les deux mailles du cinquième rang on dépose sur les aiguilles j'ai essayé de mettre la caméra un peu plus basse pour que vous voyez bien ensuite on enfile sa perle sur son crochet comme ceci et on va prendre la maille ici qui se trouve au milieu des deux aiguilles on va faire glisser son crochet dans la maille et on la dépose sur une aiguille on met ces deux aiguilles en attente ici on refait la même chose on compte 8 aiguilles 2,4,6,8 2 aiguilles sur lesquelles on va déposer nos mailles donc je compte 1,2,3,4,5,6 je prends les deux mailles ici et les deux du rang du sixième et du cinquième rang et je dépose sur mes aiguilles ensuite j'enfile une perle sur mon crochet et ici vous voyez la maille ici qui se trouve au milieu des deux aiguilles ici j'enfile la perle dessus et je mets la maille sur une aiguille et je mets les aiguilles en attente et je recommence 2,4,6,8 je prends les deux premières mailles du sixième rang du cinquième rang et je dépose sur mes deux aiguilles ensuite j'enfile ma perles sur le crochet et la maille qui se trouve ici au milieu au milieu des deux celles ci je vais enfiler la perles dessus et je vais la mettre sur l'aiguille et à déposer sur l'aiguille alors vous pouvez déposer sur la droite ou sur la gauche je n'a pas tellement d'importance le temps possible il faut les clapets il faut que les clapets soient ouverts sinon voyez on galère et on monte ses aiguilles et on recommence 2,2,4,6,8 je dépose mes mailles de 1,2,3,4,5,6 je prends les deux mailles du sixième rang et celle du cinquième rang et je dépose sur mon aiguille je prends une perle sur mon crochet et je vais déposer ma perle sur la maille ici qui se trouve au milieu des deux aiguilles et je vais déposer la maille sur une aiguille j'ai des mains tellement moites avec la chaleur que je n'arrive pas voilà et voilà donc on met ses mailles ici comme on a deux mailles sur chaque aiguille plus la perle qui est quand même en dessous il vaut mieux mettre ses mailles ses aiguilles en attente pour pouvoir faire son rang voilà on a nos paires qui sont mises les côtés bien sûr on ne les voit pas on fait sur le côté envers parce qu'on a toujours le côté envers face à nous sur la machine à tout côté donc on va refaire quelques on va refaire une fois je vais prendre les préparer mes petites perles parce que sinon on va mieux préparer ses perles à l'avance on recommence on va compter ici on va mettre ici au milieu des deux perles ici sont ces deux maïs ces deux aiguilles ici donc on continue à compter une deux trois quatre cinq six je mets mon poinçon sur les deux mailles du sixième rang plus les deux mailles du cinquième rang je les dépose sur les aiguilles ensuite je prends mon crochet j'enfile la perle sur le crochet et ici voyez ici la maille qui se trouve entre les deux je la fais passer à travers le crochet la perle pardon et je dépose sur l'aiguille et je mets mes deux mailles en attente mes deux aiguilles en attente 2, 4, 6, 8, ici au milieu donc une, deux, trois, quatre, cinq et six je prends les deux les mailles du sixième et du cinquième rang je les dépose sur mon aiguille j'enfile ma perle sur le crochet et je prends la maille ici avec le crochet celle-ci je passe la perle dedans et je dépose la maille sur une aiguille et je recommence 2, 4, 6, 8, 2, 2 aiguilles donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 je passe mon poinçon sur les deux mailles envers du sixième et cinquième rang je dépose sur mes aiguilles j'enfile la perle je prends la maille ici je vais vous montrer la maille ici vous voyez qui se trouve juste au pied des deux aiguilles ici et je tire la perle dessus je passe à travers la perle plutôt et je mets la maille sur une aiguille et je monte en attente et je vais faire 10 rangs et voilà je vais vous montrer voilà vous voyez on voit mieux déjà et je suis désolé mais la couleur de laine c'est pas ça du tout c'est parme alors que là on a tendance à l'avoir bleu je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais enfin bref c'est pas le plus important c'est le poids vous voyez voilà donc on voit le poids il commence à reprendre un peu sa forme naturelle et on a nos perles qui sont incrustées dans les petits losanges voilà comme ici voilà ça fait un beau point en plus les perles ça rajoute quand même quelque chose donc une perle bien contrastante c'est ça fait bon c'est joli voilà j'espère que la petite vidéo vous aura plu je vous souhaite donc une bonne soirée je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt donc autre base je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501